bon geek à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien que vous passez des bons moments que le début d'année se passe bien pour vous même si on arrive sur des périodes un peu relou moi ça va très bien alors ça très bien pour plusieurs choses j'ai encore rentré pas mal de jeux sur plusieurs plateformes et j'ai rentré un petit truc sympa que je vais vous présenter tout de suite alors c'est du call off c'est du call off c'est pas la licence que je préfère je préfère battlefield peut-être un peu plus simple un peu plus de choses à faire quand j'ai regardé ça sur le oncle annonce je suis resté un peu bête je me suis tiens ça doit être ce qu'ils vendaient peut-être avec un coffret spécial ou quoi c'est une petite boîte comme ça call of duty ghost voyez voilà l'ouvertin mais petite boîte sympa un peu rigide dessus très joli et donc ça dit que c'était une lunette une lunette call off comme vous pouvez le voir sauf que en fait c'est une mini caméra c'est une mini caméra donc c'est juste ouf puisque oui c'est une mini caméra qui se range là dedans le voile le packaging est juste terrible une caméra call off alors c'est juste hallucinant je crois que c'était vraiment un goodies à la con qui servait strictement rien ou à la rigueur qu'on regardait à l'intérieur qu'on voyait quelque chose que ça faisait une espèce de jume de loupe mais non non c'est vraiment une vraie caméra pouvez voir là en plus on donc on la branche sur l'ordi pour la recharger alors je n'ai pas encore testé mais c'est juste hallucinant elle filme en 1080p ccc j'ai pas compris j'ai pas du tout compris en tout cas je pense que si j'avais su ce que c'était je l'aurais même pas négocier parce que voilà quoi le prix dérisoire en tout cas regardez moi ça c'est très très joli qu'offre du petit ghost une petite boîte ne serait ce que la boîte est belle donc voilà que pour la boîte à la base sachant que je pensais que c'était un petit jouet à la con mais en fait un an je pense que peut-être que ceux qui font du airsoft peuvent peut-être la brancher ou en tout cas la mettre sur leur arme et du coup filmer en temps réel à la call of sûrement ça doit être ça mais je sais pas si ça a été vendu en coffret avec un jeu ou vraiment à part je sais pas faut que je regarde en tout cas super content c'est vraiment une rentrée que quand je l'ai pris en main je suis resté mais bête je suis resté sur le cul en me disant ah ouais je m'attendais pas ça mais bien sûr en bien en mieux que ce que je pensais donc ravi allez une fois n'est pas coutume on va commencer par du ps2 en cash alors je suis allé un cash où j'avais un ami une connaissance en tout cas qui m'a dit que faisait du déstockage à 1 euro j'y suis allé je n'ai pas vu ce déstockage je n'avais sûrement plus où ça devait être passé du coup j'ai failli repartir et en regardant je tiens je vais un peu regarder et je me dis tiens il ya pas mal de jeux à moins d'un euro je vous dis un peu le prix tant pis mais à moins d'un euro du coup j'ai dit bah écoute tout ce qui est à moins d'un euro que je n'ai pas je vais le prendre en espérant qu'il n'y en ait pas 3000 mais c'était pas mal vous allez voir belle petite moisson alors un ski racing 2006 donc si pas de bêtises avec hermann meyer un qui est toujours un monstre justement du ski alors il n'a pas l'air mal mal du tout alors sachant que j'ai ce type sur la ps4 je crois que je n'ai même pas dit en plus je n'ai même pas présenté mais j'ai eu pris ce type sur la ps4 avec donc le mode jeux olympiques qu'il faut que je mets dessus et j'ai pas le temps de jouer c'est horrible c'est horrible je peux pas tout faire mon cas un ski racing 2006 que j'avais aussi sur xbox ça fait plaisir parce que il a l'air super joli lmb le monde des bleus en platinum toujours pareil nhl 2006 moi j'aime beaucoup les jeux de hockey parce que déjà c'est super sympa à regarder à la télé j'adore ça et en plus donc vous voyez avec vincent le cavalier je dis pas de bêtises en plus tant pas les lightning à mon équipe favorite même si j'ai une connaissance plus qu'une amie on va dire avec qui on faisait du sport son frère joue il était il était au philadelphie là il est allé à vegas il joue avec l'équipe de vegas et franchement c'est un monstre il est très fort et pas mal dans ce moment de reportage sur lui ça fait plaisir pour elle ce qu'elle est très fière de son frère et de sa petite soeur qui devient très forte en crossfit à croire qu'on a eu la pierre des soeurs je plaisante bien entendu un donc dans la fois dans la même lignée nhl 2005 à winnie l'ourson la recherche des souvenirs oubliés voilà ça c'est pour les enfants mais je sais pas si on peut le voir mais rien et les graphismes sont juste magnifiques on dirait franchement un dessin animé les graphismes sont vraiment magnifiques alors un jeu qui on a rigolé sur donc le forum je vous rappelle 100% je passion jeu vidéo le format avec les copains on est un peu rigolé je pense que celui-là prendra une grosse valeur je pense je vais même au moins triplé sa valeur sur les 15 prochaines années puisqu'il est sous blister anna montana en tournée mondiale la folie donc voilà sous blister alors il est abîmé peut-être que je prendrais pas autant de valeur mais en tout cas sa valeur va triplé je vous rappelle que c'est tout des joueurs moins d'un euro j'ai triplé sa valeur c'est tout ce qui m'intéresse un rugby 2005 hard hitter 2 du tennis alors le il a l'air quand même très joli il a quand même l'air très joli et ben on dirait que c'est que des femmes d'ailleurs non alors il y a aussi des garçons voilà c'est la parité un extrême express un jeu de train alors ça c'est assez rigolo je pense que je vais je vais pas mal rigoler là dessus un petit jeu de train faut pour tous les goûts vous allez me dire un perfect ace pro tourment tennis toujours du tennis avec un roland garos 2002 j'avais le 2000 j'ai le 2005 en trois exemplaires quoi mais voilà il manquait un de ceux là un roger le maire sélection champion 2005 alors le fameux je vous en ai parlé dans la vidéo précédente mais le fameux donc nba tonight 2002 qui est en français qui est bien bel et bien français vous pouvez le voir là c'est écrit en français ce jeu sur l'udexo on n'est que deux on est que deux sachant que ce n'est pas moins qu'il est rentré on n'est que deux à l'avoir alors c'est un jeu espienne c'est pour ça que je vous en ai parlé d'une fois que l'espienne ok sur glace je j'ai du mal à comprendre comment ce jour on peut être que deux sur l'udexo à l'avoir sachant qu'il ya plus de 2000 et quelques personnes sur l'exo 8000 personnes pardon sur l'exo que deux je comprends pas je comprends pas du tout ce jeu il n'a pas pu être vendu si peu d'exemplaires en 2002 en plus moi quelque chose qui m'échappe en tout cas personne le veut personne le garde je sais pas mais s'il ya un jour jsn gamer passe par là parce que je sais que lui fin fout cette ps2 qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu en penses tu l'as déjà vu tu l'as déjà eu je sais pas mais en tout cas sur l'exo n'est que deux knau king knack out king pardon 2001 pareil je préfère quand même le l'euro qui c'est mon avis personnel un athènes 2004 alors je l'avais en normal je l'ai pris en platinum arnaud clément tennis arditeur voilà donc ça vous voyez pas mal de jeu donc à moins d'un euro il y en avait à 50 centimes pour vous dire c'est juste même si je vous ai dit je parlais plus de prix je ne me parle plus de prix désolé mais voilà bah voilà pour tous ceux qui parlent ce qu'ils vendent au moins donc pas mal de pas mal belle rentrée de jeu ps2 si ça m'a grandi j'arrive presque donc aux six pas de bêtises 400 jeux ps2 on arrive bientôt aux 900 jeux tout court avec ce que je vais vous présenter là ce début d'année il est en fanfare je m'attendais pas ça un peu trop d'ailleurs mais ça part en fanfare alors un petit encore petit lot de jeux ps2 avant d'attaquer le reste vous allez voir en plus c'est du du pas mal de reste alors ce petit lot j'étais parti pour vendre que trois parce que l'annonce il n'y avait que trois que j'avais négocié un petit peu et en fait ben il en avait d'autres dans le coffre parce que c'était son fils qui les vendait bref l'histoire de famille et ben du coup j'en ai profité donc on a un naruto ultimate ninja un bon jeu de baston un sonic unleashed 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 ça doit être ça unleashed j'ai tu me diras ce que tu en penses si il est bon ou pas parce que je pourrais j'ai pas le temps de jouer à tous les joueurs j'ai une vie à côté un transformers la revanche astérix aux jeux olympiques celui-là a l'air plutôt rigolo parce qu'en plus alors c'est excellent parce que regardez il prend des en tout cas des images du film alors le film je vais pas vous mentir c'est le film que j'ai le moins aimé bien presque d'astérix passé après astérix et cléopâtre de shabba non c'était pas possible je me rappelle que donc à l'époque où est sorti ce film il y a junio qui voulait faire la suite une autre série et la famille donc huiderzo qui a les droits encore sur astérix avait dit non parce que ben passer après astérix et cléopâtre c'était risqué et du coup j'ai dit tant mieux pour junio parce que risquer de se tirer une balle dans le pied c'est dommage parce que j'aime bien cet acteur en plus shabba avec astérix et cléopâtre il a juste fait un summum du film français comique voilà rien à dire avec donc diamètre qui joue super main dedans lui qui joue bien bellucci tout ce qu'il y a et d'orbert et d'orbert qui me fait mourir de rire dans ce film dieu donné etc juste magnifique et je sais pas pourquoi ils sont allés me faire ce jeu ce astérix aux jeux olympiques qui est d'une nullité extrême et déçu parce que je vous rappelle que je suis assez fan de l'astérix en tout cas de la bd et ben là ils m'ont fait une excusez moi du terme une grosse merde je sais pas je sais pas à quoi penser la famille d'herzo parce qu'ils ont refusé à junio quand même de la troupe du splendide qui est quand même certain bon film à son actif même d'autres moins bon que moi j'avais adoré ce titre coûte toujours là je sais pas je comprends pas ce qu'ils sont allés faire pression de style oui aucune idée je comprends mais bon c'est comme ça ensuite hulk magnifique permis de tout casser il ya écrit dessus on peut tout défoncer et un yu-gi-oh gx tag force évolution voilà alors ça c'est de alors dommage il y avait des cartes de jeu offertes en édition limite à l'intérieur qu'il n'y a pas c'est dommage mais c'est pas mal alors c'est pas du jeu que je connais que je joue mais ça fait plaisir à rentrer donc voilà une belle rentrée encore une fois avec des jeux plutôt sympathique et donc parce que là comment ça commence à faire non un petit lot plutôt very cool de la méga drive en boîte à juste extraordinaire n'a également celle indica c'est juste phénoménal et la différence en la cartouche n'est pas la même à l'intérieur c'est d'être pour les longues c'est les grandes que je sais pas d'entendre à la fois ce que j'aime énormément sur méga drive déjà parce que c'est une des premières que j'ai acheté moi même à l'époque avec mon propre argent et ben c'est ces boîtes j'adore ces boîtes je les trouve magnifique quand on les range sur donc en plusieurs voilà c'est juste magnifique j'adore j'adore c'est ces boîtes dommage que au jour d'aujourd'hui ça vaut extrêmement cher pour certains où on trouve très très peu où les gens sont trop gourmands mais j'adore ces boîtes pour moi s'il ya une collection qui devrait juste physique c'est la méga drive qui est juste magnifique ensuite donc on a un grand slam dans la tennis un art alive je pense que celui-là on va pas être des masses à le posséder parce que c'est vraiment pas un jeu que j'ai l'impression qu'ils soient très très rigolos au final mais on devient un artiste donc pourquoi pas à essayer un air force lhx et celui-là ben il est tout écrit en anglais derrière avec donc la fameuse cartouche avec donc le bandeau jaune sur le côté qui me fait penser que c'est vraiment que du genesis si on peut voir sur le côté d'ailleurs hop ici la voilà genesis donc ça je vous avouerai que moi ça m'intéresse pas des masses si quelqu'un est fan de genesis en tout cas pas du groupe de chansons la bonne blague mais non si quelqu'un fait un peu de la collection donc genesis plutôt us et ben qui me contacte puisque ça ça restera sûrement pas longtemps ici alors un petit je me rappelle du jeu je me rappelle très très bien de ce jeu mais pas de la cartouche ce qui est étrange un virtua racing alors virtua racing regardez moi cette cartouche alors bon puisqu'ils ont marqué dessus mais je me rappelais pas du tout une cartouche aussi grosse quand on met donc une cartouche différente à côté on voit que ben ça n'a rien à voir alors je ne comprends pas je ne sais même pas pourquoi c'est comme ça en tout cas donc on est bien sûr du méga drive si si il ya bien en français si si c'est bien en français à l'extérieur pourquoi elle est aussi grosse je ne comprends pas je ne sais pas du tout du tout alors c'est pas fini il ya encore pas mal de choses alors non c'est pas une paire de chaussures les gars c'est une game cube une game cube noir si j'ai pas de bêtises elle est noire donc avec la manette qui va bien donc juste les câbles d'alimentation que la dame m'a oublié et ben que j'irai chercher malheureusement une game cube noir et bien entendu un bat dorale exploratrice malheureusement ça sera pas les jeux de l'année car je vous rassure de suite un bob l'éponge voilà le bob l'éponge le film et à l'intérieur on aura en loose le monde de nemo voilà on loose à l'intérieur ce qui est dommage c'est que j'ai pas de boîte avec si je vais avoir des boîtes en double très bien donc ces trois jeux et ensuite pareil que vous allez voir un resident evil resident evil 4 alors je pense que c'est une version us voyez comme c'est écrit un vrai qu'on n'est pas du tout sur la même philosophie de jeu c'est une version us et ce qui est dommage c'est que donc elle en deux cd les deux cd sont présents pareil est ce que je le garde ou pas j'en sais absolument rien si quelqu'un est intéressé par un échange oui ce genre de jeu je les donne pas puisque c'est quand même pas les plus faciles à trouver donc les collectionneurs de les versions us ou quoi bah ce sera peut-être un peu plus rare donc ce sera que de l'échange peut-être je suis gentil mais je suis pas con non plus alors on va abuser on va pas abuser donc c'est tout pour cette fois ben ouais c'est plus long que d'habitude je vous l'accorde mais c'est tout ça y est ce gros lot est fini n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir les commentaires les partages les likes les les abonnements puisque là ça stagne un peu on dépasse pas les 200 en tout cas l'heure où je vous enregistre la vidéo bah c'est un peu chiant donc n'oubliez pas la vie nique un jeu éclatez vous bien on se revoit très très vite les gars à plus tard ciao c'est quoi